Maman n'arrêtera pas de te chercher. Maman n'arrêtera pas de te chercher jusqu'à t'y retrouver. C'est ce que vous voyez, que vous entendez. C'est une mère de famille qui vit au Congo. Elle lance un appel à l'aide. Sa fille qui étudie à Trois-Rivières est portée disparue. D'ailleurs, Anne-Marie, la police a publié aujourd'hui des photos de la jeune femme au dernier endroit où elle a été vue. À l'île Saint-Quentin, un parc de 40 hectares situé en plein coeur de Trois-Rivières où elle aimait aller marcher. D'ailleurs, son colocataire l'a déposé là à 15h40, mercredi dernier. Et vous allez voir donc ces photos tirées des caméras de surveillance de l'endroit. On la voit payée à la guérite. On la voit ensuite se diriger vers les sentiers. Elle est seule et c'est un endroit qui est encerclé d'eau. Donc, il y a eu des recherches au cours de la fin de semaine des plongeurs, de l'hélicoptère de la Sûreté du Québec également. Aujourd'hui, ça s'est concentré à la marina. Et des informations nous ont été transmises selon lesquelles, pendant la fin de semaine, on a retrouvé une chaussure dans les recherches. Et voici ce que la police nous répond à ce sujet. On parlait d'un soulier. Moi, ce que j'ai eu comme information, avant d'adhérer à cette thèse-là, on va tenter de faire évaluer le soulier, bref, de l'ADN, à savoir s'il s'agissait bien d'un soulier qui aurait pu appartenir à la victime. Ses amis poursuivent leur recherche de leur côté. Oui, voilà des affiches qui ont été distribuées dans les commerces avoisinants. Il y a aussi une grande communauté congolaise à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui multiplie les démarches. Et toute la communauté, la diaspora africaine, je vous dirais, Sophie, qui se mobilise pour la retrouver. J'aimerais qu'elle sache que les jeunes de Trois-Rivières, toute la communauté de Trois-Rivières, les étudiants, comme tous les jeunes, on est là pour elle. Puis on n'arrêtera pas de distribuer les affiches. On n'arrêtera pas tant qu'elle ne sera pas retrouvée. Ça vous inquiète, ça disparaît? Ça nous inquiète au plus profond parce qu'on ne sait pas où qu'elle est. Ça fait cinq jours qu'on la cherche puis qu'on ne la trouve pas. Puis on n'a pas de nouvelles. Elle est injoignable. Puis on ne sait pas. Puis sa famille n'est pas ici. Ça fait que c'est triste de se retrouver dans cette situation-là. Alexandra Martine, qui a 21 ans, qui est étudiante en administration des affaires à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Évidemment, si vous détenez de l'information, la police de Trois-Rivières veut l'obtenir pour pouvoir mieux orienter ses recherches. C'est ce qui va déterminer ce qu'on va faire prochainement. Aucune hypothèse, nous dit-on, n'est écartée pour le moment concernant cette disparition. Une longue journée d'angoisse pour ses proches. Anne-Marie Lemay qui nous parlait en direct de Trois-Rivières. ... ...